hey salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo archéologie moped urbex comme vous voulez donc voilà on est reparti avec mon collègue steven qui est devant voilà fouiller un peu dans les bois et puis du coup on va voir si on trouve quelque chose donc là c'est le début ça grimpe déjà comme ça mais bon donc on attaque et là on est parti pour une petite fouille une recherche allez allez ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe il n'y a plus qu'à assis on a quelque chose à les poteaux on va aller voir ce que c'est hop 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 alors c'est pas du deux roues c'est un quatre roues ça les amis c'est un avant de bagnole alors dire ce que c'est sim cas c'est un avant de sim cas pourquoi je dis ça oh putain c'est écrit dessus la regarder regarder il ya même le parcher chromé encore qui sort là pour ce qui reste du chrome excellent il où le reste il ya un radiateur et tout et à la caisse complète en fait il ya l'avant il ya le châssis un dieu des merdes pareil c'est tout beau en nettoyer ça après en acheter pro délire rincez de chez rincez celle là à l'épée d'un tamis c'est mou ça se rouille on peut encore ah ouais excellent façon collé au fond du truc le délire est encore un sacré bout comment l'arrivée là il ya peine déjà à monter à pied dessus la pièce débaroulé avec le temps ça c'est ouf quand même et la plaque mine sous s'intéressera quelqu'un qui veut lui matriculer une signe car c'est pas une signe car il ya d'une france et les numéros de châssis et tout si un jour humain qui veut faire sim car ond excellent allez après avoir tourné autour un moment on est reparti on va continuer sur le sentier voyez encore de la tôle là il y en a un peu de partout c'est des anciennes pareil ancienne décharge et ça se faisait beaucoup à l'époque c'est pour ça qu'à chaque fois je vous fais des vidéos qu'on arrive toujours à trouver quelque chose bon bah là on a trouvé une voiture mais on continue on a encore un petit peu de temps le soleil est encore présent donc voilà on croise les doigts les poteaux un deux roues hop 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 regardez on a fait 50 mètres 40 mètres peut-être depuis qu'on a trouvé la voiture regardez où est l'arrière l'arrière est là c'est ouf l'écart qui entre les deux machines non ce délire elle s'est fracassé contre l'arbre est resté coincé là ça doit être vieux parce que l'arbre il a poussé dessus non le délire il ya encore le saut qui avait dedans oh la vache c'est dommage ouais il est complet après l'écrou mais là ils sont à rechromer quoi que tu démontes sur chrome c'est là qui regarde la vidéo qui veulent des pièces c'est à vendre je suis un bon prix je n'ai pas payé cher donc voilà si on a besoin de pièces un excellent en bas une voiture on a déjà gagné une voiture aujourd'hui c'est ouf ouais ouais un peu rouge sombre fort délire impressionnant impressionnant 40 mètres d'écart est à l'avant et l'arrière excellent on s'est blindé là encore au dessus la mère devienne avoir des taquets à les amis la petite pause on est dans un talus c'est franchement raide c'est un peu le passage des bêtes on sait pas trop où on passe mais on passe on va essayer de remonter là on est au dessus de l'arrière de la voiture qu'on avait pu voir voilà on a essayé de se faire un chemin et de monter alors on aperçoit déjà un truc vert il ya des verts des bouts de verre des plastiques espèce de coupole on dirait des soucoupes des casseroles ah bah ça devait être là le départ c'est décheté d'ici au dessus on va s'est monté ce qu'il ya un volant oh putain et un vélo qu'un volant c'est quoi ce délire un vélo moto bécane c'est même pas un vélo se trouve c'est rien le volant ça a été bidouillé ça ils ont mis un volant sur ça c'est bon le délire ça c'est un délire de fou c'est un cas de moto bécane 4 de vélo c'est trop fin pour une brêle avec un volant mais le volant savoir ce que c'est ouais les plaques qui mettaient dessus protégé excellent oh le délire ça c'est bon ça ouais c'est vélo vu la couleur ça doit être vélo avec la pompe ici là au milieu à ces vélos excellent et là on a encore un bout de bagnole allez les potons s'est rapproché donc ce qui semblerait être une 2 chevaux regardez ça en pointe je n'arrive pas à tenir ça y est je suis calé contre l'arbre elle a été fracassé démoli il y a des caillasses derrière parce qu'elle a dû prendre sur les envoies toutes les branches ont été jetés tout ça c'était un dépotoir ancien dépotoir regardez et voilà deux voitures les amis on est à deux voitures et encore avoir des pièces moteur là j'ai l'impression de voir des pièces il ya les triangles à les roues j'ai l'impression qu'on est sur l'arrière l'arrière de la machine allez on monte un peu au dessus regardez là on a l'avant de la de gauche l'avant est là le volant est là les amis c'est ouf ah oui un crâne derrière c'est un crâne de bête cette mâchoire c'est quoi que des dents pareil regardez un peu les amis de crâne regardez ça oh le délire et ben ça c'est un archéolo du moped qui promet beaucoup beaucoup de découvertes c'est assez ouf on est bien on est tombé sur un bon spot il n'en plus que le deux roues on est bon oh le délire excellent excellent moi les amis pareil s'il ya qu'une pièce de 2 chevaux je vends pas cher c'est cadeau et puis on va continuer à essayer de remonter sur les objets lourdes descendent plus facilement les objets légers restent au dessus donc peut-être qu'on aurait une mobilette de coincer là tout cas le petit vélo là il me plaît pas mal il ya un bon délire aussi donc voilà on va voir ce qu'on trouve les amis mais ça voit ces endroits qu'il faudra nettoyer on reviendra forcément des ce qu'on peut nettoyer faut y nettoyer faut pas y laisser traîner dans les bois c'est dommage mais bon beaucoup beaucoup de trouvailles aujourd'hui et c'est excellent allez on arrive sur les sommets regardez on commence à voir le jour aussi derrière les arbres je suis steven l'a qui a déjà fait un passage là on est vraiment solo de la déchetterie on voit regarder tout ce que les gens peuvent jeter du déchet vert tout a été balancé là et à l'époque ont dû balancer les bagnoles là c'est pour ça qu'on vient trouver un peu plus bas je suis soufflé un moment vous les pas et c'est physique vers de rien mais on n'a pas trouvé de roue les amis hop là aller grimpe non de dieu jones les mains dans la terre et voilà regardez on voit bien le quai et bah c'était raide bon bah pas de deux roues les potos pas de deux roues du quatre roues mais pas de deux roues alors je marchais tranquillement dans ce terrain je descends regardez comme j'ai glissé bah ouais comprenez pourquoi j'ai mis le pied dans une bouse dans une bouse et la bouse elle appartient à eux aux vaches qui sont là bas et je pense on va tirer par là pour redescendre je vous avoue on sait pas trop où on est mais bon voilà pareil que ça porte bonheur les amis alors qui c'est peut-être un deux roues qui arrive j'ai pu ses pieds gauche ou pieds droit mais moi j'ai mis pieds droit dedans allez les amis une petite pause paysage regardez si c'est beau la montagne le ciel bleu l'herbe bien verte et la fameuse vache qui a chié pour je marche dessus puis voilà notre sortie à nous elle est là et ben je pensais que marcher dans la merde m'aurait porté bonheur les amis mais c'est pas gagné à regarder encore là où l'on l'or je sais pas si elle tourne ou pas là mais ouais à steven m'appelle à c'est un deux roues un quatre roues un monorou oh putain j'y crois pas excellent oh le délire excellent excellent 4 de peugeot 103 la fourche et pas trop tu as les grosses j'y crois pas marcher dans la merde ça porte bonheur les gars il ya rien dedans rien qui sort non réservoir un petit peu rouillé dedans terre couper le cadre voilà c'est un avant au bec si c'est que l'axon de moto bécane et le 4 c'est un peugeot 103 vs v sûrement les cadres avec suspension des années 70 excellent eh ben on n'est pas bredouille pas belle la vie super bike on dirait une fourche de motos bécane dessus elle encore propre la fourche là le bleu et pas pu s'abîmer que ça les fourreaux là mais ça ça se nettoie ça c'est pas vilain le cadre il est percé ou pas même pas ça dans deux semaines c'est tout neuf même le guidon on dirait un guidon de racing guidon d'époque pourquoi c'est toujours toi qui les trouves moi je regarde des vaches tu vois les deux mobilettes sans déconner non mais excellent excellent allez donc voilà les poteaux la trouvaille du jour quand même on va ramener un deux roues deux si on compte le vélo problème c'est qu'on l'a laissé sur place tout à l'heure donc va falloir aller le rechercher etc donc là on va arrêter là sinon on va manquer de temps parce qu'on a tous une vie à côté faut rentrer un moment à la maison donc on va ramasser celle ci je pense je vais aller chercher le petit vélo aussi au passage si je retrouve le passage où je referai un tour dans l'autre sens je vais voir là on a quadrillé un peu la zone mon collègue encore en train de quadriller derrière mais là c'est très très plein de verdure voilà donc même s'il y a une ancienne décharge à cet endroit là ça a plus que bien pousser c'est une zone sûrement qu'il faudrait encore exploiter là si je refais le rapprochement vous aviez pouvoir ma vidéo avec la belle au bois dormant ou la moto au bois dormant vous avez une vieille moto rouillée et ben par rapport à mon point ici si on faisait du vol d'oiseaux on devait 300 mètres en dessous entre temps il ya une piste etc voilà il ya pas mal de choses le terrain sera planis ça redescendait donc voilà on est encore au dessus donc vous voyez on est toujours pas besoin d'aller très loin je trouve dans le même secteur et en quadrillant et en quadrillant je pense qu'on risque encore de retrouver d'autres choses allez voilà les amis donc retour à la maison ça y est j'ai ramené la petite trouvaille et du jour voilà je voulais vous refaire un petit point sur la machine quelques trucs à récupérer le cadre on va pas récupérer le caoutchouc ici on va le récupérer le système de fixation qui est dedans qui en a lu je pense qu'il n'a pas pourri lui je vais récupérer on a aussi de ce côté là le cache boîte à outils que je vais récupérer le guidon il est sauvable il faudra le repeindre mais ça ça peut être récupéré pas de problème un beau klaxon une plaque mine et j'hésite même sur la fourche car la fourche est quand même plutôt propre donc faut que je teste maintenant si elle est rouillée ou pas comment elle travaille ça peut être démonté ça peut être repeint ça peut être une petite fourche sympathique à garder peut-être pour un futur projet mais donc voilà les amis vraiment content je pensais pas sortir du déconfinement me faire un petit urbex et trouver ceci un bel bel urbex et un beau archéologie moped comme j'aime à le dire donc voilà là je suis vraiment content pour le coup c'est belle belle trouvaille alors en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao